Bonjour, la semaine passée, dans une vidéo, je t'ai parlé de la phrase, donc du sujet et du prédicat, qui étaient deux groupes obligatoires dans une phrase. J'étais aussi dans une autre vidéo, parler en détail du sujet. Eh bien, dans cette vidéo, je t'expliquerai en détail ce qu'est le prédicat et comment je peux plus facilement le trouver. Donc, premièrement, le prédicat, un petit rappel, il contient le verbe et c'est souvent même le premier mot, mais pas toujours. Il est la plupart du temps après le verbe. On voit parfois dans des questions où le sujet et le prédicat sont inversés, mais dans les phrases déclaratives, les phrases qu'on voit habituellement, le prédicat est toujours après le sujet. Ensuite, rappelle-toi de te poser la question « Qu'est-ce qu'on en dit du sujet pour trouver le prédicat? Ça devrait t'aider. » Voici quelques exemples de phrases que je vais t'aider à trouver le prédicat, mais également le sujet. Donc, on va faire en même temps un rappel sur le sujet. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais expliqué qu'il y a aussi parfois des compléments de phrases dans une phrase et que ces groupes-là ne sont pas obligatoires. Donc, parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a, mais on peut les effacer ou les déplacer. Donc, ces groupes-là, tu ne dois pas les inclure dans le prédicat ni dans le sujet. Donc, premièrement ici, si je cherche mon verbe « se réveille », comment je le sais? Bien, je l'ai encadré par « ne pas », si je veux vraiment le prouver. Donc, chaque matin, ta mère ne te réveille pas. Donc, ici, à cause du pronom « te », je dois mettre le « ne » un petit peu plus tôt. Sinon, je pourrais le conjuguer à un autre temps de verbe, etc. Bref, ça, c'est mon verbe. Si je veux savoir c'est quoi mon sujet, donc je dois me demander de qui on parle dans cette phrase-là. Donc, on parle de « ta mère ». Donc, « ta mère » serait le sujet. Comme ça. Puis, « qu'est-ce qu'on en dit de ta mère? » Mais on dit qu'elle te réveille. Donc, je vais inclure le « te ». Le chaque matin, il ne peut pas être dans le prédicat parce que le prédicat, il est ici. Donc, il ne peut pas être séparé, le prédicat. Donc, ça, j'en conclue que c'est un complément de phrase et pour le prouver, je pourrais l'effacer et ça fonctionnerait juste « ta mère te réveille ». Je pourrais également le mettre à la fin « ta mère te réveille chaque matin ». Dans la deuxième phrase, « Clara et son frère jouent aux jeux vidéo ». Premièrement, le verbe ici, ce serait « joue ». De qui on parle dans cette phrase, c'est de « Clara et son frère ». Et qu'est-ce qu'on en dit de « Clara et son frère », on en dit qu'il joue aux jeux vidéo? » Si j'ai un doute de la fin de mon prédicat et je me dis « Ah, mais là, c'est peut-être un complément de phrase », bien, j'essaie de l'effacer. Donc, « Clara et son frère jouent ». Bon, ça pourrait fonctionner, même si ça ne dit pas exactement la même chose. Est-ce que je pourrais le déplacer, donc dire « Au jeu vidéo, Clara et son frère jouent ». Ça ne se dit pas vraiment, à part si on est dans un poème, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, on le laisse dans le prédicat comme ça. Ensuite, « D'abord, je ferai mon lit et ensuite, je m'habillerai ». Je te fais cet exemple-là parce que dans ton exercice, tu vas en avoir des phrases comme ça. Donc, c'est pour te mélanger un petit peu, mais c'est pour te montrer que dans la vraie vie, quand tu écris des phrases, parfois tu fais des phrases comme ça. C'est en fait deux phrases en une, puisque j'ai un « et » au centre. Donc, premièrement, je cherche un verbe. Bon, j'en ai trouvé un ici, « ferai ». Je ne ferai pas mon lit, mais j'en ai vu un autre ici. Même, on pourrait inclure le « m' », c'est le verbe « s'habiller ». Donc, « Je ne m'habillerai pas ». Parfait. Alors ici, « D'abord, je ferai mon lit et ensuite, je m'habillerai ». « J'ai deux verbes », c'est-à-dire que j'aurai deux sujets. Ici, c'est facile parce que ce sont des pronoms qui sont juste devant le verbe. Donc, « Je les encadre », ce sont mes sujets, comme ça. Qu'est-ce qu'on en dit? Bien, du « je ». Donc, « Je ferai ». Donc, « Je quoi ferai mon lit ? » Puis, « Ensuite, m'habillerai ». Bien, il n'y a rien ensuite. Donc, le prédicat ici ne peut pas se poursuivre puisqu'il y a seulement un point. Tu peux remarquer qu'il y a « D'abord » ici, puis « Et ensuite ». Donc, ça, ça ne va dans rien. Ce sont comme des compléments de phrases. On peut les enlever. Ça pourrait faire deux phrases différentes. Juste « Je ferai mon lit », « Point », « Je m'habillerai », « Point ». Et ça fonctionnerait. Donc, voilà un petit rappel de comment trouver le prédicat et aussi comment trouver le sujet, puisque dans ton exercice, tu auras à faire les deux.